Les bureaux de vote ont ouvert au Burundi au terme d'une nouvelle nuit de violence. Le scrutin pour les élections législatives et municipales est largement boycotté par l'opposition. Des rues ont même été barricadées pour empêcher les Burundais d'aller voter. Le pays est en proie à une crise profonde depuis l'annonce de la candidature de Pierre Mkounziza à un troisième mandat présidentiel. Je vous propose d'écouter Pintavio Aniouma, le président de l'Assemblée nationale burundaise. Il a fait défection, il évoque un forcing électoral. Vous entendrez également la réaction du porte-parole de la présidence. Écoutez. La constitution, les accords d'Arusha, quand on les lit attentivement ou quand on lit les publications qui ont été faites par des spécialistes, on se rend compte que son mandat est un mandat qui serait illégal. C'est cela que nous lui avons signifié et la réaction a été de provoquer des vexations, provoquer des humiliations à l'endroit de tout ce qui avait attiré l'attention du président et de notre parti. Au sein même du parti au pouvoir, ces soi-disant poids lourds n'avaient plus bonne oreille, ils n'avaient plus d'influence, ils étaient déjà marginalisés, ne faisaient plus partie du Conseil des Sages et même dans leur fief d'origine étaient écartés des activités du parti. Donc ça n'isole pas le candidat du SNDFDD à la présidentielle de 2015.